donc pour ça on va utiliser dans ce cas si c'est facile c'est rectangulaire on va prendre l'outil de sélection rectangulaire et tracer sur l'image voilà alors je vais zoomer en arrière ici pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe voilà ça c'est le rectangle que j'ai fait sur mon image il n'est pas assez grand je vais le transformer mais certainement pas de la transformation manuelle il s'agit ici de transformation de sélection en allant dans le menu sélection transformer la sélection ok avec la touche shift enfoncé la touche majuscule pour pouvoir modifier les proportions sinon ça me contraint aux proportions initiales donc shift enfoncé voilà et on va faire comme ça voilà et on valide la transformation avec le petit v là au dessus voilà oui j'aurais pu faire un rectangle qui a d'office la bonne dimension mais je voulais vous montrer qu'il existe la transformation de sélection